Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, merci d'être avec nous en direct sur BFM. Est-ce qu'on peut refaire un point avec vous ? On a le sentiment, à vous écouter tout à l'heure, que vous étiez plutôt optimiste. Est-ce que je trahis votre pensée en disant ça ? Oui, la situation évolue plutôt dans la bonne direction, mais il faut quand même dire que la situation n'est pas encore maîtrisée, le feu n'est pas fixé. L'enveloppe du feu, c'est-à-dire la superficie totale du feu, on commence à voir ce que pourrait être cette enveloppe de façon définitive, mais il nous reste des points clés à tenir, notamment un point clé, qui est une zone située entre les communes de Sorède et de Saint-André, sur laquelle tous les moyens sont concentrés pour éviter que le feu ne passe sur une zone différente. L'évolution va plutôt dans le bon sens, effectivement, mais à cette heure, le feu n'est pas encore fixé, n'est pas encore maîtrisé. Mais alors pourquoi c'est sur ce point précis, entre ces deux communes, que c'est le plus compliqué pour les sapeurs-pompiers mobilisés ? Alors le feu, en fait, ce qui a compliqué énormément la situation sur ce feu, c'est que le vent a changé de sens et d'orientation très régulièrement. C'est un vent tourbillonnant, il est parti d'abord en ouest-est, ensuite en sud-nord, puis en nord-sud, puis en est-ouest, ce qui a nécessité en fait de déplacer les moyens au fil de l'après-midi pour essayer de contenir ce feu. Et là, le point que j'évoque entre les deux communes, c'est un point clé puisque si on tient ce feu, on évitera la propagation du feu sur un espace qui est beaucoup plus grand. Et donc on évitera de l'extension du feu vers l'arrière-pays, ce qui est le risque à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle, le feu va plutôt vers l'ouest, donc s'éloigne d'Argelès-sur-mer et va plutôt vers l'intérieur des terres. Donc les enjeux qui étaient des enjeux importants sur Argelès, on est un peu plus confiant à cette heure qu'on l'était il y a quelques minutes ou il y a quelques heures parce que le vent qui est en train de faiblir oriente le feu plutôt vers l'intérieur des terres. Votre espoir, c'est que cette rivière fasse une barrière naturelle, au fond, à la ligne de flammes qui avance ? Oui, notre espoir, c'est de fixer le feu. C'est vraiment la priorité des priorités, de fixer le feu pour pouvoir ensuite le maîtriser et ensuite le contenir. Il y a deux priorités, fixer le feu et ensuite combattre le feu maison par maison parce que le feu est dans des espaces qui se situent à des interfaces entre des zones qui sont des zones de lente, des zones boisées, et des habitations ou des campings. Donc les pompiers sont encore, à l'heure où je vous parle, en train de combattre quasiment maison par maison pour éviter que le feu n'entre dans les jardins et ne se propage dans les villages. Donc voilà, c'est ces deux priorités. On n'a à cette heure pas de victimes. C'est évidemment la priorité des priorités. On n'a pas de victimes à cette heure. Et on continue à se battre sans doute pour une bonne partie de la nuit pour essayer de contenir ce feu. Mais la difficulté, c'est que les moyens aériens, évidemment, sont au sol pour la nuit ? Oui, alors les moyens aériens, effectivement, on a eu huit canadaires, trois dashes et trois hélicoptères qui sont venus faire des largages qui ont été efficaces. Mais évidemment, les moyens aériens ne sont pas mobilisés pendant la nuit. Et donc ils ont été confortés, consolidés et, je dirais, remplacés par des moyens de renfort au sol puisqu'on a pu bénéficier de renforts d'autres départements avec plusieurs colonnes qui sont d'ores et déjà sur place. À l'heure où je vous parle, il y a 430 pompiers qui sont sur le terrain mobilisés pour maintenir et pour maîtriser ce feu. Est-ce que vous avez plus de précisions sur le nombre de personnes évacuées et sur les secteurs précisément concernés, notamment pour tous ceux qui nous écoutent et qui se trouvent dans le département ? Alors, il y a 4 campings, 5 campings ont été évacués. 4 campings ont été évacués de façon préventive, c'est-à-dire que le feu s'orientait vers ces campings, mais le feu, parce qu'il a été tenu et arrêté par les pompiers, n'est jamais allé jusqu'à ces campings. Donc ces campings, c'est des campings qui sont plutôt sur Arjolais, sur mer. Et ces 4 campings, effectivement, représentent plusieurs centaines de personnes. Il est difficile à cette heure de dire précisément, parce que moi, je me suis rendu dans la salle qui accueille ces personnes. Il y a plusieurs centaines de personnes. Dans la salle dans laquelle je me trouvais, il y avait 500 personnes. Mais toutes les personnes qui habitent dans ces campings ne se sont pas nécessairement rendues dans les salles. Elles ont pu aller sur d'autres plages, à d'autres endroits, ou prendre la route, aller ailleurs. Donc toutes les personnes qui sont dans les campings ne sont pas dans les salles. Mais il y a plusieurs centaines de personnes qui sont dans ces salles. Et il y a, parmi ces campings, un camping qui a été impacté plus particulièrement et sur lequel des évacuations préventives avaient été faites, évidemment, pour qu'il n'y ait pas de victimes. Mais sur les 5 campings qui ont été évacués, un seul a été impacté par les salles. Combien de salles ont été ouvertes ? Et quelle capacité d'accueil avez-vous mis en place pour les personnes qui ont dû fuir leur lieu de vacances, notamment ? Alors, à l'heure où je vous parle de façon précise, c'est entre 6 et 7 salles, puisque ça fluctue. Il y a des salles qui sont ouvertes, des salles qui sont fermées en fonction des afflux, des départs, etc. Mais il y a une salle qui a été mise en place dans chacune des communes de Sorède et de Saint-André, donc avec une capacité d'accueil de 200 personnes à peu près. C'est 180 et 200 pour ces deux communes. Et il y a 4 salles qui ont été ouvertes sur la commune d'Argelès-sur-Mer, avec la principale, la salle Carrère, qui peut accueillir jusqu'à 650 personnes. Donc moi, je m'y suis rendu tout à l'heure. Les personnes sont prises en charge, elles sont accompagnées. Celles qui ont un problème de santé, par exemple besoin de prendre un médicament ou autre, sont accompagnées par un poste médical. Et les autres personnes peuvent bénéficier d'un repas un peu sommaire et puis d'un accompagnement pour attendre, pour s'asseoir et patienter. Il faut patienter, la consigne, c'est qu'il faut patienter. Dès que ce sera possible, évidemment, on autorisera le retour de ces personnes dans les campings, mais pour que ce soit possible, il faut que la situation soit stabilisée et qu'on soit certain qu'un retour du feu n'est pas possible dans cette zone. C'est vous qui coordonnez, finalement, l'aide aux sinistrés ? Ça passe, effectivement, par des repas, des médicaments, éventuellement, pour les personnes qui en ont besoin ? Oui, alors c'est les mairies qui se sont mobilisées. Je veux vraiment souligner l'élan de solidarité qui a été mis en place parce qu'en quelques minutes, en quelques heures, des gymnastes se sont transformés en grandes salles de réception avec des tables, des chaises, des sandwiches, de la boisson, etc. Et donc, il y a un gros élan de solidarité qui a été coordonné par les mairies. Et puis, bien sûr, nous, on s'assure, on vient en soutien pour venir couvrir des besoins. Par exemple, on a été sollicité, là, par rapport à pouvoir aider à trouver des couches pour les bébés, à trouver des lits, éventuellement, pour les personnes qui souhaiteraient se reposer, à préparer la nuit si, pendant la nuit, les personnes devaient rester à l'abri dans ces salles. Donc, voilà, nous, on coordonne, mais c'est les mairies qui sont en première ligne, qui ont des plans communaux de sauvegarde et qui ont activé leur poste de commandement de sécurité pour assurer l'assistance aux personnes. Est-ce qu'on peut faire un point aussi sur les renforts auxquels les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales vont avoir en appui dans les prochaines heures ? On était en ligne tout à l'heure avec des sapeurs-pompiers de l'Hérault. Est-ce que vous avez un ordre d'idée, on va dire, sur les renforts et d'où viennent-ils ? Alors, il y a quatre colonnes de renforts qui sont mobilisées ou en cours de mobilisation. Donc, quatre colonnes de renforts, ça représente 80 sapeurs-pompiers chacune qui viennent de différents départements de l'Hérault, de l'Aude, de différents départements d'Occitanie. Il y a vraiment une solidarité au sein de la grande région du Sud et puis plus largement, Solidarité Nationale, pour venir soutenir l'effort des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales qui sont vraiment tous totalement mobilisés pour essayer de maîtriser ce feu un peu exceptionnel. Une dernière question rapidement. Quel message vous donnez aux habitants sur place des Pyrénées-Orientales ? Quelles consignes, mesures de prudence ? Quel message vous les délivrez ? Alors, d'abord, évidemment, quand on ne s'y trouve pas, évitez la zone. Et on peut le faire en contournant de façon large, notamment par l'autoroute, la zone. Donc, évitez la route côtière qui longe le secteur d'Argelès. Et pour les personnes qui s'y trouvent, c'est bien sûr un message de calme, d'apaisement. C'est une situation délicate, mais qui est en voie d'être maîtrisée. Donc, il faut un petit peu de patience. On essaye vraiment, tous les acteurs sont mobilisés pour d'abord sauver ce qui doit l'être, les personnes, ensuite sauver évidemment les biens, apporter l'assistance aux personnes. Ça se fait organiser dans des temps très rapides. Évidemment, c'est toujours un petit peu dans l'urgence. Donc, on a toujours envie d'avoir plus d'informations, d'avoir des nouvelles, de savoir exactement ce qui va se passer. Il faut être un petit peu patient. La priorité pour l'instant, c'est de maîtriser sur le plan opérationnel la situation. Et bien sûr, d'apporter la meilleure assistance aux personnes. Mais ça nécessite d'être un peu compréhensif par rapport à une situation où la priorité va vraiment à la lutte contre le feu. Merci, merci beaucoup, Rodrigue Furcy, d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci.